... ... ... ... ... Merci. Ils le retiennent à Taïwan, donc il est avec nous par Skype. Vous le voyez s'afficher là-haut. Voilà. Et c'est lui que vous entendez intervenir de temps en temps. Donc, Pascal, tu vas peut-être te présenter la soirée. Bien. Donc, bonsoir. Donc, la soirée va se passer, on va un peu improviser, je pense. Oui. Voilà. Donc, successivement, ou en intervenant, Alain Miland, on va prendre la parole. Ensuite, nous prendrons la parole à Jean Gerson et moi-même, Pascal Gébert. Et ensuite, on pourra aller voir une installation qui est dans la salle derrière. L'installation interactive dont nous parlerons aujourd'hui. Voilà. Je te laisse la parole, Alain, peut-être. Donc, un. Oui, continue. Bon, ben, vas-y. Vas-y. Oui, donc, c'est une installation qui présente d'une part un film qui est projeté, un film de synthèse 3D, qui est projeté sur une des barres-douettes de la salle d'exposition. Et au sol, il y a un dispositif d'uneur d'écran qui présente quelques fleurs qui rôdent, comme ça, à la surface d'un étang. Alors, on va essayer de vous expliquer pendant notre intervention en quoi consiste cette installation qui a l'air d'être purement décorative, mais qui, en fait, est une installation interactive. Même ça, on vous en tira plus sur notre intervention. Voilà. Alain ? Oui, alors, j'y vais, là, vous m'entendez ? C'est une question quand je passe. Oui, oui, oui. Oui, alors, c'est vrai que le dispositif est un peu particulier. mais bon, on va improviser. Donc, en fait, l'objectif, c'est de lier les deux approches, celle de Pascal et Jean et la mienne, sur la question du paysage. Donc, ce que je vous présente, en fait, c'est un travail sur ce que moi, j'appelle le plan de nature. Donc, une approche critique de la raison écologique et un regard, peut-être un regard un peu différent sur la notion du paysage. Alors, c'est la raison pour laquelle, sur la première diapo, vous avez une théière. Donc, j'ai photographié à Taïwan pour introduire la question de lance-paysage. Alors, mon point de départ, c'est, en fait, le texte de Simède, une philosophie du paysage. Un texte, en fait, qui est intéressant parce que, il est composé, enfin, il s'intègre dans la tragédie de la culture. Mais, ce sont, en fait, deux textes que Simède l'a associé. Donc, un texte sur lance et un texte sur la philosophie du paysage. Et, en fait, c'est en associant les deux que cette question du plan de nature, moi, m'intéressait. Alors, on ne vient pas sur la définition du paysage. Bon, elle n'apporte pas grand-chose. Par contre, il y a une question qui est implicite. Même deux questions dans la notion du paysage sont implicites dans la manière dont Simède pose la question, lui, du paysage. C'est, enfin, vous les voyez donc à l'écran. C'est d'abord, en fait, la question du rapport à la nature. Ben, est-ce qu'il est possible de penser une nature non-instituée ? Autrement dit, envisager que la nature possède des normes indépendantes de celles que l'homme lui impose. Et puis, il y a une deuxième question qui est celle, en fait, du rapport du paysage ou de la nature à l'homme. Et dans ce cadre-là, le paysage serait alors considéré comme un instrument qui permettrait, dans les œuvres de la nature, uniquement dans le cas d'un rapport homme-nature. Alors, le problème est que l'homme, à partir du même mouvement que la nature, alors qu'il est persuadé qu'elle n'existe que par lui. Et mon intention, en fait, c'est de se faire des passe-esclivages de nature à partir de l'association des deux chapitres de Simède, donc chapitre 8 sur l'an, c'est le chapitre 9 sur la philosophie du paysage. Et, en fait, dans l'anse, dans le chapitre 8 sur l'anse, Simède introduit l'idée de prolongement. Et il prend l'exemple de la théière chinoise pour expliquer, en fait, que l'anse n'est pas ajoutée, mais en fait découpée dans la masse. Alors, l'anse du vase ou l'anse de la théière serait le prolongement du vase ou de la théière. Mais le prolongement, ça veut pas dire, en fait, la graine d'un élément exogène sur un corps endogène. L'anse, c'est pas un assemblage hétéroclite, et c'est la raison pour laquelle je vous ai présenté cette photo d'une théière, en fait, d'une création tout à fait récente, parce que là, c'est une création de 2013, qui permet, en fait, de comprendre la notion de concomitance, du dedans et du dehors. Alors, l'anse du vase n'est pas le prolongement du vase, mais ce qui organise la nature de vase. Ce sera, en gros, la vaséité. L'anse fait, en fait, la vaséité du vase. Alors, bon, on passe parce qu'on a pas beaucoup de temps. C'était simplement pour donner un peu le ton. Alors, est-ce que tu peux passer à la diapos suivante ? Bon, la diapos suivante, bon, à la limite, bon, elle est pas intéressante. Ça, c'est le projet du bouquin, enfin, c'est la thématique du livre. La diapos d'après, plutôt. Alors, je voudrais commencer, en fait, par trois images pour poser la question du camp de nature et du paysage et du lien homme-nature. Donc, trois images. Le sable, donc, avec la plage de Glastik, en Californie. Avec le film de Jigara, donc, La femme des sables. Et puis, la presse de Beckett, « Oh et beau jour ». Pour poser, en fait, la question du paysage sauvage et sanctuarisé par rapport au paysage manufacturé ou artéanisé. Alors, est-ce que tu peux passer la diapos d'après ? Et on commence, on commence par Glass Beach. Alors, Glass Beach, c'est un cas intéressant parce que c'est une plage qui est, en fait, une ancienne décharge sauvage au bord de la mer, donc, côte californienne. Et au début du XXe siècle, pendant des décennies, les Californiens, en fait, ont jeté du verre usagé. Alors, avec le temps et avec les vagues, en fait, ces débris verts se sont maintenant transformés en petits morceaux jusqu'à constituant, en fait, des espèces de manteaux de sable manufacturés. Alors, c'est intéressant parce qu'en fait, le sable est, après l'eau, la seconde ressource naturelle utilisée par l'homme. La ressource apparemment inépuisable et rapide, mais qui disparaît, en fait, en raison du pliage systématique qui est lié au métonnage de la planète. Et il y a aussi une petite chose à savoir, c'est que seul le sable de mer est exploitable. C'est pour ça que je vous ai présenté, dans la diapo précédente, un exemple du paradoxe du Golfe, enfin, des pays du Golfe persique. Vous avez entendu parler de ces îles artificielles, donc, là, je vous ai présenté un petit extrait, et que la Bouddhabi est obligée d'importer du sable, notamment des Philippines. Ce qui est assez amusant, c'est que, en fait, c'est un pays désertique, mais il est impossible d'utiliser le sable du désert parce qu'en fait, il est trop régulier, le vent le rend trop régulier, et que les constructions ne tiennent pas, le ciment ne tient pas, le béton ne tient pas avec le sable du désert. Donc, il faut importer le sable de mer. Et donc, toutes les îles fabriquées artificiellement par Abu Dhabi, au début, ils ont utilisé leur propre sable, puis ils s'est épuisés, et donc, ils sont obligés d'en apporter. Alors, pourquoi je parle de Glasvitch ? Parce qu'en fait, Glasvitch, c'est le domaine inverse. C'est-à-dire qu'en fait, le sable artificiel finit par recomposer une place, et il finit par se devenir naturel. Alors, il y a une espèce de double question que pose Glasvitch, qui peut passer la diapo d'après. La première question, en fait, c'est l'implication de la nature et de l'homme, pris dans un même mouvement, avec une question annexe, en fait, c'est la possibilité de concilier développement et gestion des ressources naturelles. Donc, Glasvitch répondrait, en fait, à cet injonçon, cet impératif. Et il y a une deuxième question qui porte sur le produit, cette association entre l'homme et la nature, donc à travers ce qu'on appelle désormais le paysage manufacturé. Alors, Glasvitch est un cas intéressant pour moi, parce que c'est d'abord un lien entre la mer et la terre, mais c'est aussi un lien entre l'eau et le sable, et c'est surtout un lien entre la nature et l'homme. Alors, c'est aussi le moyen d'évoquer le paysage manufacturé, mais pas seulement pour rendre compte, en fait, du paysage hybride fabriqué par l'homme, mais pour plutôt interroger ce rapport en propre nature avec une question qui est implicite, en fait, et que Glasvitch traduit bien cela, c'est que le paysage sera la mesure de ce que l'homme perçoit de la nature. Autrement dit, appréhender le paysage manufacturé, c'est aussi l'occasion de revenir sur cette espèce de dictat de la philosophie occidentale, donc de la Révolution antropalicienne, pas d'objet pensé sans sujet pensant, autrement dit, pas de paysage sans paysagiste. Alors, la question, c'est de savoir si c'est l'homme ou la nature qui façonnent le paysage, puisque le mouvement conjoint de l'homme et la nature, en fait, est au cœur du paysage manufacturé. Alors, moi, dans le livre sur cette critique de la raison écologique, c'est toute une interrogation sur le « et ». Et quand on réfléchit sur le plan de nature, on se rend compte en fait que le « et » devient « pour » et que le « pour » traduit le rythme. Le rythme de la nature, le rythme de l'homme et le mouvement de l'un par l'autre. Alors, on va en faire envers, on va s'en rendre compte par « La diapo d'après », donc qui est un petit extrait, c'est un petit montage de « La femme des sables », qui est un, donc, le film de Tish Gara, qui est extrait, en fait, enfin, qui est l'île, enfin, qui est tiré du roman de Kobo Abe, donc, qui est un roman éponyme de Kobo Abe, donc « La femme des sables », et qui raconte, enfin, qui est, qui raconte une histoire toute simple, mais à partir de cette histoire simple, en fait, on a toute une lecture de ce rapport de la nature, et ça n'est pas pour rien qu'à côté, vous avez une photo, enfin, extraite, de la mise en scène, de la pièce de Beckett pour les beaux jours, et c'est volontairement de choisir le théâtre pour traduire une image occidentale et le cinéma pour traduire une image orientale ou extrême orientale, sachant que c'est, en général, l'inverse, le cinéma étant une création plutôt occidentale, et le théâtre une création plutôt orientale. Alors, oui, tu me dis, hein ? Non, tu me dis qu'en fait, c'est extrait. Oui, tu peux y aller, hein, tu peux y aller. C'est très court, hein, ça fait une minute trente. Ça tourne ? C'est un film de 64, hein, qui a reçu, si mes souvenirs sont bons, euh, 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 l'Oscar à devenir film étranger, euh, et qui raconte ça. On le voit, là, ça tourne. C'est l'histoire du sable, hein. En gros, c'est vraiment l'histoire du sable. Et là, je vous ai sélectionné les scènes les plus marquantes, euh, et au début, euh, ce qui est assez étonnant, c'est que, avant le générique, il y a des gros plans de grains de sable, on a vraiment l'impression, euh, euh, que, euh, ce sont des pommes de fourmis qui sont, euh, qui sont présentés. Et en fait, il part, euh, euh, d'un, d'un, d'un plan très rapproché, un plan macro, de grains de sable, mais au fur et à mesure, euh, euh, il se, euh, par un, euh, enfin, il s'éloigne pour montrer la figure de l'homme. Donc, c'est une histoire simple, euh, ça raconte l'histoire d'un instituteur qui est passionné, en fait, euh, d'orthomologie, et qui arrive dans un village isolé, et puis, il ne sait pas où dormir. Et, euh, il arrive dans un village, il ne sait pas où dormir, et les villageois, en fait, lui proposent, euh, d'un gîte, hein, dans une maison qui est occupée par une jeune veuve, mais, euh, cette maison, en fait, elle est située au fond d'une fosse, hein, et on y accède par une échelle de corps. Alors, il est activé en pleine nuit par la jeune femme, et c'est le nom, hein, quand il se réveille, il comprend, en fait, qu'il est, euh, qu'il est enfermé, hein, que la maison est lentement submergée par le sable, et qu'il se trouve prisonnier au fond du trou. Alors, oui. Donc, la jeune femme, en fait, elle le tient prisonnier, hein, parce qu'elle a besoin de ses bras pour protéger la maison d'enfuissement. Et ça n'a rien pour l'aider à sortir de la fosse. Alors, bon, je trouvais à mesure des films, l'instituteur est ici quand même à s'échapper, mais il décide de rester, hein, pour vivre, en fait, une histoire d'amour avec la jeune femme. Alors, ce qui est assez amusant, c'est que vous voyez, dans les petits montages que je vous ai faits, c'est qu'en fait, on le voit, euh, donc, euh, attraper des insectes, des tuiles, les crucifier, hein, sur, euh, sur des, euh, des petites aiguilles, euh, sur des planches. Et lui, il se trouve dans la même, dans la même situation. Alors, le personnage principal du film, en fait, c'est vraiment le sable, qui est omniprésent, euh, et c'est la puissance du sable, hein, qui devient l'objet du film, mais qui devient sujet et objet du film, parce que le sable devient vraiment un personnage du film. Et tout ça, mis en scène à travers la vidéo du piège. Alors, euh, c'est pour ça qu'il y a un lien, je pense qu'il y a un lien à faire avec la thèse de Beckett où les beaux jours, on n'a pas le temps, parce que c'est pas notre objet non plus, euh, mais dans la, dans les beaux jours, dans haut les beaux jours, où il s'enfonce, en gros, lentement, au fur et à mesure, disons, des, des impressions qu'elle égrène. Euh, donc, c'est, enfin, c'est, c'est ce parallèle, mais bon, si on, on, on développe le parallèle, on va être sur un autre registre et on va sortir de notre contexte. Donc, on revient plutôt sur le film, et est-ce que tu peux présenter la diapo d'après ? Parce qu'en fait, il y a, euh, il y a différentes lectures, hein, du film, et puis après on verra si, euh, on va plus loin. Euh, bon, la lecture écologique. Le cinéaste se propose, effectivement, de la fichière, euh, sur les liens complexes, hein, que l'homme en retient avec la nature. Alors, l'homme ne peut rien contre la puissance de la nature. Euh, mais en même temps, euh, il y a tout un discours dans le film, euh, euh, que vous avez peut-être vu, il y a quelques images très très rapides, euh, qui présentent, en fait, la technique de la capillarité. Parce que le gros problème, c'est que pour être ravitaillé, ils ont besoin, donc, des villageois, hein, qui descendent par une corde, donc, de la nourriture et de l'eau. Et l'instituteur, euh, finit par, euh, trouver un système par capillarité pour recueillir l'eau du désert, hein, donc, euh, par l'humidité, euh, donc, euh, et il devient autosuffisant, hein. Euh, donc, il y a, il y a cet état écologique, mais là, je vais très vite parce qu'on n'a pas le temps. Il y a la lecture politique, hein, donc, qui insiste sur le rapport de pouvoir entre l'instituteur, la femme et les villageois, avec la question de savoir qui est ton esclave. Il y a une lecture psychologique sur, disons, le désordre amoureux, parce qu'il y a un enfermement, l'homme et la femme sont enfermés dans cette, dans ce lieu clos. Et il y a une relation, en fait, qui est, qu'on peut très bien lire sur un couple, disons, héros et natos, entre l'instituteur et la jeune femme. Et l'instituteur finit par tomber amoureux de la jeune femme qui, elle-même, tombe enceinte. Et il y a aussi ce paradoxe parce que la mort est permanente. C'est-à-dire que si toute la journée ne retire pas le sable, la nuit, il finit par être enfoui complètement et par mourir complètement enseigné par le sable. Et puis, il y a la victoire existentielle, qui est le personnage principal, porte sur lui, sur le monde, le grand sable, toutes ces métaphores, le grand sable imperceptible, l'homme est un grand sable, la machination absurde, etc. Les mythes de Sisyphes, enfin, les conditions rondes d'hommes, tous ces trucs-là, qui sont aussi pire mal exposés, mais j'ai, enfin, j'ai très vite parce que c'est, on n'a pas le temps, et puis je suis à 13 kilomètres, donc j'ai le dit, parce qu'on attraper le temps. En fait, c'est sur la condition humaine, avec, pour conclure, une idée assez simple, c'est que, en fait, chacun statutifie l'autre. L'instituteur, il statutifie les insectes, les villageois, il statutifie l'instituteur, et la nature statutifie tout le monde, parce que c'est quand même mon dernier sort, la nature qui l'emporte. Alors, juste pour revenir, et je conclurai là-dessus, sur la question du plan de nature, pourquoi moi j'utilise tout ça dans cet ouvrage sur le plan de nature, c'est qu'en fait, moi, la question du plan de nature, elle me semble intéressante, quand elle n'est pas, et je pense que c'est la diapo d'après, oui, hein, oui, quand elle n'est pas, enfin, quand c'est pas l'invention de la nature, quand ça n'est pas l'homme qui invente la nature, autrement dit, la lecture de la philosophie classique, reprise par Choucault dans les mots des choses, donc ça, c'est toute l'histoire de la philosophie qui nous le montre, comment, en fait, l'homme invente la nature, donc c'est pas sur ce plan-là que le plan de nature m'intéresse, c'est pas non plus sur le plan de la construction de l'anthologie du rapport nature-culture, les lectures qui sont faites par les anthropologues en général, et qui sont reprises par des scolats, par exemple, donc par de la nature-culture, donc c'est pas cette lecture anthropologique, le rapport humain-non-humain qui m'intéresse, parce que dans les deux cas, que ce soit la lecture philosophique, que ce soit la lecture anthropologique, dans les deux cas, la crise de lecture, pour lire le rapport propre nature, elle repose ou bien sur la logique du rapport, donc la lecture philosophique, hiérarchisation de la révolution copernicienne, donc pas d'objets pensés sans sujet pensant, pas de paysages sans paysagistes, ou bien sur une autre logique, qui est celle de la relation, et qui repose sur le principe de l'analogie symétrique. L'analogie symétrique, c'est cru, cuit, naturel, culturel, enfin toutes ces déclinaisons que vous retrouvez dans l'église Strauss, ce qui serait là. Donc c'est pas dans le « et », c'est pas dans le « par-delà », mais ce serait en fait dans l'incirconscrit du cours, que le plan de nature m'intéresse, et c'est un peu aussi cette comparaison avec la musique, donc la mélodie, la mélodie de la nature, qui s'inscrit en fait dans un système différentiel fédérateur, qui est capable d'exprimer un plan d'existence au plan de nature. Alors, différentiel, parce que la nature s'inscrit dans un process de différenciation, mais la différenciation, il faut bien comprendre que la duplicité, c'est pas la duplication, voilà en gros. La duplicité, c'est une multiplicité. Ce serait une duplicité non différenciée. Et la duplication, ce sera en fait la reproduction du même. Donc ce serait pas sur ce schéma-là. Alors, c'est pour ça que je vous ai mis derrière des auteurs, si on devait faire un parcours rapide sur la pensée, Whitehead contre Darwin. Pourquoi ? Parce que Darwin est dans un principe, disons, de différenciation individuelle. Alors que la nature, chez Whitehead, elle est dans un mouvement collectif. Et puis fédérateur, parce que c'est avant toute chose une modulation de l'existence, qui est pris dans un process sans devenir. C'est pour ça que c'est Buffon, la modulation de Buffon. C'est obscule de devenir animal. Et c'est pas du tout la classification figée, celle de Linné et sa nomenclature binominale, ou celle de Cuvier et son anatopie comparée. Donc c'est pour ça qu'il y a un lien pour comprendre son plan de nature avec la mélodie, avec à chaque fois la question de savoir qui est la mélodie, qui est la note, qui est l'instrument, qui est le chef d'orchestre, et puis quelle musique ça joue. Bon, tout ça c'est pour vous dire les choses très rapidement, mais comme on n'a pas beaucoup de temps, je passe au relais à Pascal. Mais peut-être qu'il y a des questions entre temps, ou pour faire le lien, comme moi je suis isolé dans mon trou. Il y a une dernière diapo, là, dont... Ah oui ? Ou justement... Oui, on le sait si on veut, tu peux la mettre, ça pourquoi pas. Merci. Ouais. Mais bon, c'est l'occasion, on fait une occasion de discuter. Je ne sais pas ce que tu en penses, moi je ne vois pas la femme, donc peut-être que je ne peux pas tout seul. Non mais il y a beaucoup de choses à lire sur la diapo, donc c'est pour ça que je ne comprends pas, je... Ah oui, d'accord, ouais. D'accord. Je ne sais pas, moi je ne comprends pas. Chaque fois que je bouge ta tête. Non mais c'est pas... Moi je ne m'en rends pas compte. Donc, je ne sais pas, je comprends. Si, si, je vois, oui. Donc on prend un petit peu la suite. nous allons parler du point de vue de plasticien on va plutôt nous parler du paysage à la fois en ce qui concerne notre intérêt pour l'humanisme et en même temps notre recours à la technologie de savoir est-ce que ces deux univers sont compatibles et comment est-ce qu'il peut y avoir de frottement donc nous sommes un duo Jean-Belceau et moi-même nous appuons en tout je reviendrai peut-être sur tout à l'heure et nous travaillons dans la pratique de l'art j'ai envie de dire sur le fait que nous avons conscience qu'il y a des liens invisibles qui existent et nous pensons que notre rôle en tant qu'artiste c'est d'essayer de travailler à cette invisibilité non pas créer de la visibilité mais peut-être faire de la visibilité quelque chose d'exclusive voilà donc nous avons une approche immersive du paysage nous avons déjà réalisé un certain nombre d'installations immersives pour nous l'expérience du paysage consiste à engager son corps dans le paysage justement et l'engagement du corps pour un artiste s'opère selon des modalités qui peuvent être très différentes et c'est à l'horizon de cet engagement individuel et subjectif qu'émerge notre travail donc au sein de nous avons réalisé un archipel de 20 propositions exactement que l'on visite et que l'on revisite au milieu d'Irban et l'une d'entre elles en tout numéro 20 qui s'appelle Clotement Accueil donc l'offre Nymphée Alba Vallée comme une partie présentée dans l'histoire de cette voie et donc cette partie-là Nymphée Alba Vallée est soutenue par l'Institut de SACAP un institut de robotique à faire référence et elle est également soutenue par le QVC qui nous a permis donc notamment qui nous a prenait une aide à l'équipe et une première partie de ce travail est donc que vous présentez et que se trouve actuellement à l'Union donc il y a deux minutes donc à l'origine je suis artiste multimédia et donc j'ai réalisé depuis le début des années 90 des installations immersives ce qui m'intéressait dans l'immersion c'était que des installations immersives permettent de transporter des visiteurs là où ne peuvent pas aller donc à la façon des spectacles des fantasmagories des dioramas de ta guerre des panoramas transporter le transporter les spectateurs là où ne peuvent pas aller c'est-à-dire très loin très loin dans l'espace très loin dans le temps très loin dans le majeu c'est-à-dire je vais travailler notamment avec l'enfance et la question de la armonie noire et notamment avec Nafi à la balai nous permettre également de transporter les spectateurs dans ma propre enfance et notamment souvenir de l'archipel indonésien où j'ai vécu en France et où j'ai vécu dans les années 70 à l'époque où certaines îles étaient encore coupées du monde moderne occidental et c'était des lieux notamment où il n'y avait absolument aucune distinction oncologique qui pouvait opérer entre les hommes le monde animal et le monde végétal plus exactement les âmes ce qu'on appelle les âmes dans Amin Tabaï ce qu'on appelle le ketchup le peuple et l'environnement comme elle s'habit toute tête et toute chose d'une certaine façon le monde matériel et charnel constitué par l'ensemble des humains des animaux des plantes des moindres objets possèdent un éco-spirit cette sphère des âmes où se nous possède nous les enjeux importants je reviendrai à cette question du principe d'équivalence entre toute chose qui existe et son équivalent sauvage lorsque j'ai réalisé Immemorial qui était la précédente grosse installation sur laquelle je travaillais j'avais écrit un livre qui s'appelle mémoire et identité et à ce moment-là j'avais interviewé une personne qui s'appelle Boussamy Thioso qui est un spécialiste en psychologie sociale qui se trouve être de nationalité aminousienne et qui étudie comparer les populations asiatiques et occidentales alors pour faire simple ce qui m'avait beaucoup intéressée c'est que Boussamy Thioso disait que en Asie la personne se définit d'abord par le groupe à savoir on est d'abord élève de tel professeur on est d'abord avant d'être un étudiant en arts donc il y a le groupe et au sein du groupe il y a au milieu de cette multitude il y a une personne qui est un élément et disons comparaison en France en Occident en France en particulier également au Canada mais en France en particulier où ont été rédigés les droits de l'homme et du citoyen la réussite individuelle et la réalisation personnelle sont des valeurs démocratiques autrement dit la personne se définit d'abord à partir d'elle-même et ensuite elle peut s'associer tout simplement parce qu'elle est nue par des intérêts humains et donc ensuite apparaît donc donc ça c'est une chose qui pour nous est très importante c'est la façon où on s'organise le collectif et l'individuel et vraiment ça motive tout notre travail donc ma position est la suivante c'est que la divergence au sein du groupe constitue vraiment une part de notre état commun et une promesse d'élargissement d'enrichissement et le partage et la rencontre elle nécessite qu'on assume pleinement notre part de subjectivité que l'on se transporte sans arrêt d'une échelle à une autre pour prendre justement la mesure de notre présence et cette présence on prend la mesure qu'à partir du moment on arrive à la décentrée donc à cette présence voilà c'est ainsi qu'on a fondé le duo qui est un mot indonésien qui signifie fantôme et nous avons voulu affirmer par notre pratique artistique que toute chose devait d'abord procéder d'un décentrement d'une affirmation d'un débordement esthétique sensible indique donc donc les propos d'une artistique que l'on fait dans un tout elle fait dans un tout d'une obsession de réaffirmer la présence du corps au sein du dispositif voilà donc dans notre travail il y a eu un fait à le babalé vraiment ce qui est à la base de notre travail c'est de se poser la question comment on va pouvoir envisager notre place dans le paysage en évitant toujours cette question du centrisme de l'anthropocentrisme donc en décentrant toujours notre notre point de vue voilà moi je suis également plasticien je suis auteur d'un installation de multimédia et d'intervention en paysage urbain mon sujet c'est la perception de l'espace je considère l'oeuvre d'art non pas comme un objet que l'on regarde mais comme un espace par rapport auquel notre corps se situe nos corps se situent y compris les uns par rapport aux autres le travail que nous effectuons en tout fait suite à une série d'expérimentations que pour ma part j'ai déjà abordé et pour certaines d'entre elles travail de mise en relation des corps du corps de l'artiste des spectateurs par l'oeuvre qu'elles soient l'installation portant sur la perception du vide spatial ou multimédia installation multimédia appelant une expérience du monde qui dépasse la seule représentation je me suis dit qu'à leur création et à la révolution les musées devaient ouvrir au peuple les trésors accumulés par les aristocrates et puis les avant-gardes ont un peu remis tout ça en question Duchamp notamment disait que les musées étaient des asides à l'année les musées puis on a vu arriver les musées de plein air qui devaient quant à eux constituer le paysage lui-même en objet pour y installer des oeuvres qui le prenant en compte ce paysage en fiches d'expérience dans sa critique de l'œil-écoute de Valéry Lyotard montre combien cette sensation du paysage cette invention d'une projection en ouvrage sur un plan vertical quand le territoire lui tient plutôt de l'horizontalité oui donc Lyotard montre combien la sensation du paysage est artificielle combien elle tient de la carte postale d'une projection en images sur un plan vertical quand le territoire lui je le disais donc est plutôt horizontal et ce rapport entre l'horizontalité et la verticalité on va le voir plus tard mais ça me rappelle aussi ce que disait un jour Barnett Newman je ne manipule pas ou je ne joue pas avec l'espace je le déclare pour lui l'espace c'est quand on peut voir l'horizon tout autour de soi dans les quatre directions et en tant qu'artiste j'essaie de comprendre la relation entre paysage et territoire peut-être parce que nous sommes encore actuellement dans l'espace de Brunelleschi tel qu'il est écrit par Alberti mais plus encore ce qui m'importe dans les performances de Hantu je peux l'éprouver c'est la relation à l'autre telle qu'elle définit mon espace Naféa Alba Ballet fait dans son titre explicitement référence à la danse Laban parlait dans sa tentative d'écriture chorégraphique de l'espace défini par le corps en mouvement du danseur mais cette relation qui tentait de s'y reconstruire le mouvement du danseur me semble en limiter la portée et l'abstraire finalement dans un espace mathématisé dans un utopos discrétisé l'espace est perpétuellement déclaré et n'existe finalement que parce qu'un corps l'habite mieux que parce que ce décor le partage l'expérience de Hantu nous permet réellement d'éprouver cet espace que nous déclarons nous concevons le paysage comme un outil et un symptôme de la rencontre rencontre de soi avec soi de soi avec le reste du monde la matière végétale minérale animale l'autre corps l'autre humain le sauvage étymologiquement celui qui habite la forêt les structures flottantes de l'infaire Alba Valley évoluent dans un paysage imaginaire elles réagissent au comportement de leurs visiteurs des murmures se déclenchent lorsqu'ils s'allongent lorsqu'ils s'assoient lorsqu'ils se tournent s'ils se caressent s'ils caressent la surface du sol il y a une rencontre entre les spectateurs et les fleurs sensuelle sensible physique une rencontre de corps et non d'image l'intensité des manifestations est modulée selon que les visiteurs sont seuls ou deux ou trois dans la cellule la rencontre se décline à différentes échelles de présence l'un des postulats de notre travail onduo est qu'il nous semble impossible d'être dans la présence et la représentation à la fois c'est la raison pour laquelle nous travaillons ensemble chacun à l'endroit qu'il a choisi dans un FEA nous avons souhaité que les spectateurs puissent expérimenter cette dualité choisissant d'être présents à bord de l'étendue d'eau ou dans la fleur observateurs ou en représentation mais participant tous depuis leur place au Grand Ballet c'est juste une petite diapo pour faire agression à Jouvernes pour dire que le paysage c'est toujours la promesse d'un monde à réinventer même s'il s'agit d'un lieu qui est inhabité ou un lieu qui n'est pas encore habité qui est en attente de présence donc la question du paysage c'est également la question de la la mission de l'humain c'est ce que disait Jean à propos de la rencontre le paysage c'est le lieu en arrière-plan de la rencontre et en même temps il est une métaphore de la rencontre de l'échange à savoir qu'il est représentation car il est un agencement symbolique du monde et des relations que nous sommes censés pouvoir développer donc je reprendrai pas ce que disait à la main tout à l'heure sur il n'y a pas de paysage ou sans paysage etc le paysage on l'a vu tient de l'image fabriquée il est naturellement il est un genre de peinture à tel point qu'on dit de toute image horizontale qu'elle est au format un paysage lequel s'oppose en tout cas se différencie de l'autre format le portrait être dans le paysage en tout cas c'est faire image avec lui et c'est participer de la représentation on n'habite pas le paysage on y figure donc nous réalisons en ceinture des performances et notre travail toujours s'inscrit donc c'est toujours la présence du corps dans le lieu et on travaille avec une répartition assez claire des rôles qui encore une fois peut évoquer certaines pratiques chamaniques en Indonésie notamment où les chamanes évoluent par deux il y a l'un des chamanes qui est en contact avec les forces de la nature et l'autre qui va assurer la communication entre ce premier chaman qui est immergé dans la nature et le reste du village donc qui qui va être un petit peu le médium de ce qui se passe avec le premier chaman et c'est un petit peu ainsi qu'on fonctionne vous voyez dans cette autre performance que l'on a vu en l'ambulter l'été dernier la plupart du temps lorsque je fais des performances j'ai les yeux bandés et je vois je suis complètement immergée dans le lieu et les gens en rencontrent par l'image donc c'est un petit peu pour insister sur le fait ce dont parlait Jean tout à l'heure que nous pensons qu'on peut pas être à la fois dans la présence et dans la représentation c'est à dire que pour être vraiment dans la présence dans le paysage il faut que en tout cas moi de mon point de vue il faut que Jean soit du côté de la représentation oui parce qu'en fait les images que vous voyez là sont des images qui ont été faites sur le procurateur à Pimous dans la baie de Pimous effectivement c'est moi qui ai appuyé sur le déclenchant d'appareil photo et Pascal ensuite a retravaillé certaines photos mais le problème est pas là le problème est pas qui fait l'image qui est le part qui est le modèle qui est le photographe qui est le modèle les images on a tout à fait conscience qu'on les fabrique à deux et pas seulement parce qu'à chaque étape l'un de nous fait quelque chose l'autre ne le fait pas mais parce que ces choses là on les fait ensemble et que par exemple dans cette dans cette performance là Pascal a parlé tout à l'heure de 20 propositions en fait ce sont 20 performances un archipel de 20 propositions en tout et dans celle-ci Pascal marchait sous l'eau et je l'accompagnais avec une caméra ce qui s'est produit c'est que pendant qu'elle évoluait on avait imaginé que sa robe était semblable à des ailes de mouettes ou à des foils de bateau mais on n'avait pas imaginé à quel point la rencontre se ferait sur le lieu durant les trois quarts d'heure puisque la jetée nous avait un kilomètre 5 dans les trois quarts d'heure de la performance Pascal a parcouru le paysage l'accompagné et les images se sont produites nous avons produit des images les voiles des voiles qui étaient dans la baie ont produit des images les mouettes ont produit des images notre rapport au paysage a été total et on s'est rendu compte en visionnant les roches après qu'on avait filmé un sous-marin qui rentrait dans la baie à ce moment-là et qu'on n'avait pas vu Pascal parce qu'elle avait les yeux bandés parce que j'étais rivé à la suivre techniquement avec le panoramique et le point sur elle et que donc le cadrage a réactivé et a réactivé sans cesse donc il y a eu tout un travail qui a été fait comme ça pour tous les deux on était obligé dans cette relation du L du PIS tu dirais puisqu'on ne reproduisait pas voilà sur le paysage j'étais un peu dans l'esprit du coup cette question du positionnement c'est-à-dire qu'on est à l'intérieur ou à l'extérieur on est dans la présence on est dans la représentation c'est quelque chose qu'on retrouve également dans l'oeuvre d'un fait Alba Vallée donc l'oeuvre d'un fait Alba Vallée à l'origine de cette oeuvre un mauvais rêve on va dire les choses comme cela à savoir que le 11 mars 2011 il est à peu près 22h16 à Paris 17h16 à Fukushima je suis en train de rêver et je rêve que je suis allongée sur le coeur doré d'une fleur une sorte de nénifar blanc et quelque chose me semble avoir changé je me m'assoie sur le sol jaune et brûlant et de la fleur émane quelque chose de frillant je suis réveillée par ce rêve qui vraiment me terrifie et c'est le lendemain en écoutant les informations que j'entends effectivement qu'il y a eu un accident de Fukushima donc ce rêve m'a profondément perturbée dans un rêve une seconde fleur peut jouer peut exprimer des états d'âme c'est vraiment ce qui se passait des états émotionnels comme l'angoisse de bien-être de calme dans un rêve également il se peut que des fleurs femelles croissent des fleurs mâles et dans un rêve toujours il y a des relations qui peuvent être possibles entre les fleurs et les personnes et c'est déjà le rêve que l'œuvre tend en tout cas ce mauvais rêve et malheureusement la coïncidence avec l'actualité du moment a fait que nous avons quand même été profondément marqué et on s'est immédiatement intéressé naturellement à ce qui pouvait se passer en Amazie on était déjà forcément sensible on a commencé à s'intéresser à certaines données climatiques climatologiques et on a appelé le projet l'ambient et le déluge donc on s'est intéressé aux différents désastres qui étaient liés en Asie du Sud-Est tout d'abord aux inondations à la montée du niveau de la mer aux tempêtes il faut savoir que quatre nations parmi les plus pauvres du monde sont en tête de la liste des douze pays les plus à risque je ne vais pas vous faire tout un exposé sur la situation en Asie du Sud-Est mais parmi les pays naturellement le Bangladesh est le pays actuellement qui risque le plus les inondations le Vietnam c'est le pays au monde qui est le plus menacé par l'évaluation du niveau des océans et les Philippines déjà en 2009 étaient considérées comme étant en tête de la liste des états les plus menacés par des tempêtes fréquentes et intenses et malheureusement la préparece c'est également une région du monde qui est sujette à des menaces géosismiques très importantes donc séries et volcaniques et tsunamis et les zones les plus dangereuses sont situées aux frontières entre les plaques qui sont connues dans le pourtour de l'océan pacifique ce qui fait d'ailleurs que les zones soient totalement connectées au Japon c'est à dire que les stations météorologiques sont complètement en lien entre le Japon et les Amisans c'est lorsque ça bouge à un endroit ça bouge à l'autre alors que nous-mêmes on n'est pas du tout connectés en Europe parce que d'un point de vue de la structure on n'est pas connectée il y a également les chaînes des montagnes récentes comme l'Himalaya qui sont vraiment une zone très très fragile quant au séisme indonésien de 2004 il n'était peut-être pas le plus puissant de l'histoire mais il se trouve que c'est en plus des régions avec une très forte concentration de population et la puissance du scénarie qui a suivi ce civisme en effet le plus neutre donc il y a d'autres critères qui m'interpellent voilà alors moi ce qui m'intéressait c'était que j'ai effectivement écouté les informations en France ce qui est à Fukushima mais surtout j'ai regardé de façon attentive tout ce qui pouvait se dire sur les blogs et les blogs français étaient quand même très particuliers les gens parlaient de Fukushima bien sûr il y avait une empathie mais surtout on était très très intéressés pour savoir si ça pouvait arriver chez nous donc est-ce qu'il y avait des risques sismiques en France il y avait des cartes tous les jours qui étaient mises à jour et ce que je trouvais très très surprenant c'est le fait que les gens puissent imaginer un instant qui n'était pas concerné c'est-à-dire qu'effectivement est-ce que ça peut arriver chez nous comme si ça n'était pas arriver chez nous c'est-à-dire comme si effectivement il n'y avait pas une communication actuellement par-delà les frontières politiques pour nous informer nous avons souvent fait référence à ce site Kusuma Diary qui est le site c'est en fait un journal de bord d'un japonais qui s'appelle Yorin Moshizuchi qui en fait a quitté le Japon tout de suite après Fukushima et qui est allé vivre en Roumanie et qui au jour le jour encore aujourd'hui vous allez tous les jours de poste dévié pour parler de ce qui se passe avec Telco l'évolution de la situation au Japon et il est parti en Roumanie parce que pour lui c'était impossible de continuer à diffuser ces informations en étant sur place donc pour pouvoir être libre dans son expression il a définitivement quitté le Japon il explique tout ça sur son blog c'est assez intéressant donc premier scénario dont je voulais expliquer j'étais sur une fleur en tout cas un corps est sur une fleur et petit à petit il va se rendre compte qu'il est pris dans un dispositif qui déborde largement et donc c'est vraiment la question des différentes valeurs d'échelle de l'internet de l'internet hum Sous-titrage ST' 501